Bonjour CND, tu es sur Storyfic, le podcast 100% outdoor qui a pour but de t'inspirer et qui plante aussi des arbres avec tes oreilles. C'est le troisième et dernier épisode de la mini-série de cet été autour des expéditions de Mathieu Tordeur. Alors j'espère que tu as ton mojito en main, c'est parti. Pour une nouvelle aventure, cette fois-ci on quitte l'Asie centrale direction le Maroc et son désert pour parler du Marathon des Sables. Qu'est-ce que le Marathon des Sables ? Eh bien tout a commencé en 1984 avec Patrick Bauer, français de Troyes, qui a 28 ans décide de rejoindre le Sahara afin de parcourir à pied en solitaire 350 km d'un désert inhabité où il ne rencontrera ni village, ni oasis, ni point d'eau. En tout cas, c'est en autonomie totale avec un sac à dos de 35 kg contenant eau et nourriture qu'il a pris le départ de cette traversée qui durera 12 jours. Il était loin de se douter que son challenge ferait autant rêver, mais c'est bien ce qui se passe car quand il projette son petit film au retour, le succès est immédiat. L'année d'après, c'est 23 participants qui se joignent à l'aventure et à l'heure actuelle, ils sont en général plus de 1000 inscrits allant de 16 à 83 ans. L'allure est libre et donc le Marathon attire marcheurs comme coureurs. Le vrai challenge est la gestion. Les conditions sont très dures, la durée l'est aussi, les bivouacs pour se reposer sont sommaires. Il faut gérer son sommeil, son allure, son hydratation et sa nourriture puisque les concurrents sont en autosuffisance alimentaire. Pas pour l'eau quand même, c'est un peu compliqué. Le plus gros morceau de la course, il y a toujours une journée plus extrême avec 80 km ou plus à avaler d'une traite. Dans le Marathon des Sables, le problème n'est pas le chrono pour arriver dans les temps, mais le sable et la chaleur. Cette course fait partie des courses de l'Ultra Trail World Tour, donc l'Ultra Trail World Tour en français, qui a été remportée en 2014 et en 2017 par M. François Den, tiens, tiens, que tu peux écouter dans l'épisode 27. Alors, pour le calcul des vainqueurs du World Tour, je te laisse regarder. Ils ne doivent pas courir toutes les courses, ce n'est pas le grand chelème. Par exemple, François Den n'a jamais couru le Marathon des Sables et comme ce n'est pas un grand amateur de chaleur, me disait-il, ce ne doit pas être une course qui lui fait fort envie puisqu'il arrive au concurrent de devoir courir par des 50 degrés. On comprend mieux pourquoi les participants boivent environ 12 litres d'eau par jour, rien à voir avec les dromadaires sauvages que Mathieu a croisés sur son parcours et qui, en saison chaude, peuvent passer deux à trois semaines sans boire. Sur la page de son site dédié à son aventure du Marathon des Sables, MDS pour les intimes, Mathieu écrit « Je ne suis pas un grand coureur, je ne sais même pas si j'aime courir. Ce que j'adore, en revanche, c'est l'aventure, c'est me retrouver dans un milieu hostile en autonomie. Ce sont ces raisons qui m'ont poussé à m'inscrire au Marathon des Sables. » Eh bien du coup, on l'écoute. Je voulais te poser aussi la question des limites et de repousser ces limites. Tu avais fait le Marathon des Sables aussi, par exemple. Ça, c'est tout à fait autre chose, mais aussi qui va dans le sens de repousser ces limites et apprendre à se connaître. C'est donc le Marathon des Sables, six marathons en six jours. Alors, tu disais « On ne repousse pas ces limites, on les découvre. » J'entends souvent, quand on recherche ces limites, on se rend compte que l'être humain est vraiment incroyable, que les limites sont beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser à l'origine. Je pense parce que je viens d'interviewer aussi des ultra-trailers, des gens qui font plus de 300 kilomètres. C'est rassurant de voir qu'eux-mêmes pensaient qu'ils allaient crever si un jour ils essayaient de faire ça. Et puis qu'effectivement, avec les années, ça arrive. Et effectivement, ces limites sont tout à fait incroyables. Ça t'inspire quoi à toi, qui est souvent parti à la découverte de tes limites ? Qu'est-ce qu'on découvre quand on part à la recherche de ces limites ? Déjà, cette phrase « On ne repousse pas ces limites, on les découvre », c'est une phrase qui m'inspire beaucoup, qui n'est pas de moi. J'aurais bien aimé. Elle est de Jean-Louis Etienne, qui est cet explorateur polaire médecin, activiste du climat, grand pédagogue, moi qui m'a beaucoup inspiré dans mes aventures. Et je la trouve très vraie, cette phrase, parce que dire qu'on connaîtrait déjà ses limites, ça reviendrait à dire qu'on évolue dans une zone gardée, dans une zone de confort, où on viendrait justement aller un petit peu tutoyer ses limites et puis revenir dans quelque chose qu'on connaît. Moi, je pense que l'idée de découvrir ses limites, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on se lance dans des nouveaux projets, dans des nouvelles aventures, dans des nouvelles ambitions, et on découvre un peu au fur et à mesure des épreuves, des succès, des échecs, des rencontres, qu'on est capable de plus ou de moins, d'ailleurs, que ce qu'on imaginait. Et ça permet une meilleure connaissance de soi. Et je trouve que c'est hyper enrichissant, en fait. Parce qu'une fois que vous avez fait un truc que vous ne pensiez pas capable de faire, ça donne une confiance immense pour entreprendre de nouvelles choses, soit dans le même domaine, soit dans un autre domaine, d'ailleurs. Mais ce serait infiniment triste pour moi de faire ce qu'on a toujours fait, toujours, et de ne pas découvrir, en fait, son propre potentiel dans d'autres sphères de la vie ou d'autres activités. On est capable de bien plus, en fait, de ce qu'on croit. Et souvent, on a la tendance à se sous-estimer. On se dit, non, je ne suis pas assez sportif, ou ce n'est pas pour moi, ou ça va être trop dur. Et en fait, une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on est dans l'action, on se rend compte que c'est possible. et qu'il y a des choses qui paraissent inaccessibles, qui, en fait, sont atteignables. Oui, oui, j'aime bien la phrase aussi, quand on dit, en général, nous sommes nos propres limites. C'est parce que c'est ce qu'on a dans la tête. Et du coup, c'est bien d'aller justement se confronter à la réalité et de voir qu'elles sont vraiment plus loin, en fait. Elles existent, bien sûr, mais c'est beaucoup plus magique que ce qu'on pense, je trouve. Pour ce qui est de comment c'était sur le terrain, Mathieu raconte, c'est vrai que la course est intense, surtout pour ceux qui la font en tête. Mais la barrière horaire au checkpoint étant large, la probabilité de terminer l'épreuve est assez élevée. Cela n'enlève toutefois rien à la difficulté liée au terrain et à la chaleur. Durant la course, j'ai dû faire face à des dunes, des plateaux caillouteux, des weds asséchés, des petites montagnes, le tout en 6 étapes de 30,3 à 86,2 kilomètres, parfois sous 51 degrés Celsius. Ceci est un extrait de son blog qu'il a m'a gentiment autorisé à vous lire ici, après un petit échange d'SMS en ce mois de juillet, pendant que Mathieu est en train de traverser les Pyrénées, d'ailleurs. Chance, il avait du réseau. Il en était à 160 kilomètres de parcourus et 8000 mètres de dénivelé positif d'avaler, d'après ce que j'ai vu sur sa page Facebook, qui l'alimentait aussi ce jour-là. Au total, ce sera un peu plus de 750 kilomètres et 42 000 mètres de dénivelé positif qu'il aura fait quand il aura fini de traverser ces petites Pyrénées bien sympathiques. Il y en a qui trouvent toujours des plans originaux pour les vacances. Mathieu Tordeur a participé donc lui à la 32e édition du Marathon des Sables en avril 2017. Il y avait environ 1200 participants, dont 20% de femmes. Yes ! Sa conclusion ? Avant de partir, je savais que ça allait être difficile. Ça l'a été ! Ce qui revient le plus dans les mots des participants de tout ce que j'ai pu lire sur le web, c'est « Formidable aventure humaine ». Mathieu d'ailleurs le dit aussi. « Face à cette nature hostile et confrontée à nos propres limites physiques et mentales, les liens entre chaque concurrence se resserrent naturellement. » Le Marathon des Sables, c'est aventure une histoire de solidarité et de partage. Cela me rappelle beaucoup ce que me disait un guide habitué à accompagner des groupes dans le désert. « La magie du désert, c'est de voir que tout naturellement, les liens se resserrent entre les gens. » Il n'a pas fini de nous faire rêver, ce désert. Donc, avis aux amateurs, le Marathon des Sables 2023 se déroulera du 21 avril au 1er mai 2023 et prévoit 250 kilomètres en 7 jours. Je salue l'organisation du marathon qui fait très attention à ne pas le transformer le parcours en décharge puisqu'il numéroute les bouteilles et qu'on est pénalisé si on l'a largué sur le parcours. « Je te dis, vous bougez ce morceau maintenant ou je te bouge. » Je salue également les actions de leur association en faveur du sport pour les enfants sur place et pour l'alphabétisation des femmes pour un résumé au lance-bière de cet asso. Pour les détails, allez voir leur site web. Sinon, pour faire bonne mesure, si tu comptes participer, je te lance le défi de t'y rendre en version aventure. Tu traverses le détroit de Gibraltar à la nage. Bonjour au passage aux nageurs en eau libre qui nous écoutent. Et puis, tu continues à pied. Bah oui, tant qu'à faire, c'est un peu comme se rendre à la salle de sport en voiture. C'est un peu idiot. Et si tu as l'impression que je dis ça juste pour te demander de ne pas trop prendre l'avion, eh bien, tu as tout à fait raison. Sur ce, j'espère que ton été est agréable, outdoor et engagé, que ce soit engagé version aventure ou version hamac. Du moment que tu kiffes, tu as ma bénédiction. Dis-moi dans les commentaires sur mon site ou sur les réseaux sociaux si ce format t'a plu. Moi, je te dis à la revoyure en septembre par les oreilles, mais on se comprend. Prochain épisode, donc, sortie prévue le 13 ou le 20 septembre. On ne va pas se mettre la pression bêtement. Bref, à bientôt.